... Nous allons reprendre nos débats pour cette troisième et dernière table ronde. Alors, internationalisme, universalisme et globalisation, c'est croiser la pensée et l'économie, bien sûr. C'est aussi replacer la culture de la ville dans la modernité, pour ne pas dire dans l'hyper-modernité, cher Arem Collas. C'est réfléchir à l'identité de l'architecture portugaise sur la scène européenne, notamment. Alors, je vais un peu reprendre le fil de la journée très rapidement. A la fin des années 60, on s'était aperçu qu'il y avait déjà des liens en pleine dictature, des liens tissés par les architectes portugais avec d'autres architectes du Sud. Je parlais de Coderque ou de Bojigas en Catalogne, ou bien de Gregotti ou Aldo Rossi en Italie. Et puis, ça a été dit ce matin, même montré en photo, comment Pancho Guedes était bien branché sur le réseau international, tourné vers la question urbaine avec le Team 10. Alors, en 1974, et monsieur, on salue encore Nuno Portas pour ça, a été nommé secrétaire d'État au logement et créa le processus SARL. Véritable laboratoire urbain qui, s'il ne durera que deux ans, en fait, mettra le projecteur sur le Portugal. Et c'est là le point très, très intéressant. Ça a été dit ce matin, montré par Laurent Bedouin, notamment, le numéro spécial de l'architecture d'aujourd'hui, dirigé à l'époque par Bernard Huet, consacré au Portugal. Mais il permettra à Alvaro Siza, ici présent, de développer l'expérimentation sociale dans le quartier de Kreuzberg à Berlin, comme à La Haye aux Pays-Bas. On en a vu les images. Alors, 1986, je fais un saut quelques temps après, c'est l'entrée du Portugal dans la communauté européenne. Alors, j'ai bien noté que le philosophe Eduardo Lorenzo, j'espère que je prononce bien, dit, nous avons commencé à nous voir comme des Européens autres. J'ai noté aussi que Souto de Moura ira pêcher chez Claudel. Cette remarque, le Portugal est un pays en voyage. De temps en temps, il passe par l'Europe. Alors, je vous invite à lire son texte, une question d'adéquation dans le catalogue, qu'il a écrit spécialement. Alors, n'oublions pas, pour autant, que la communauté européenne, c'est beaucoup d'investissements pour de nombreuses villes portugaises, que là, on revient à l'économie, et notamment les infrastructures. Alors, vous avez dit globalisation. Dans ce cas-là, on ne peut pas esquiver la figure exemplaire d'Alvaro Siza. Je rappelle qu'en 1988, on pourrait presque dire que c'est l'année Siza. Il remportera le premier prix Miss Vandero en 1988 pour une petite banque à Villa do Conde. Voilà, j'imagine qu'il se souvient de ça. Évidemment, Berlin, avec Bonjour Tristesse, on en a parlé ce matin, dont je rappelle que c'était dans le cadre de l'IBA, International Bauausstellung, qui veut dire vraiment un laboratoire urbain. C'est un système allemand qui a fait ses preuves depuis 1902 à Darmstadt. Donc, on voit bien que ce n'est pas dans la mode, ce n'est pas de l'occasionnel, c'est vraiment quelque chose de très profond. Et là, la thématique était justement sur la couture urbaine. Donc, c'est ainsi qu'est né Bonjour Tristesse en 1988. Et puis, on a vu quelques photos grâce à notre critique tout à l'heure. Alvaro Siza sera chargé de la reconstruction du Chiado à Lisbonne en 1988, après le dramatique incendie. Alors, tout le monde le sait, c'est notre premier Pritzker portugais. Dans cette époque de starisation, je voudrais souligner une chose. C'est qu'il ne se comporte pas, justement, comme une star. Et son successeur, dans la dynastie des Pritzker, je veux parler de notre ami Souto Remura, non plus. Je pense que ça signifie quelque chose. Voilà, je le dis juste comme ça au passage, mais quand même. Dans cette starisation, c'est ça. Alors, là aussi, on a bien vu qu'il y a des clubs très fermés, dès lors qu'on parle de globalisation, et notamment l'entreprise Vitra. Alvaro Siza va inviter Alvaro Siza, après Zahadid, à construire un entrepôt, puis une promenade très récemment. Donc, voilà, c'est un ensemble. Il va rentrer dans ce club. Évidemment, on connaît l'œuvre de Porto Alegre au Brésil, absolument magnifique, le musée Ibéric à Margot. Et je note que maintenant, on est vraiment dans un essor planétaire avec un grand projet en Chine. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez vu. Il n'est pas dans l'exposition. C'est pour ça que j'en parle. C'est un bâtiment de bureau. C'est un travail sur la grande échelle. C'est un bâtiment de 300 mètres de long pour une entreprise chimique. Voilà un travail qui nous sort complètement du travail sur les quartiers et autres. Là, on est presque dans l'icône d'une entreprise. Et puis, à New York, le premier building d'Alvaro Siza à Manhattan, donc avec cette tour de la New York Tower de 220 mètres. Alors, on notera aussi qu'il est entré dans le club fermé de la Saint-Potain-Gallerie à Londres. Mais pas tout seul. Là encore, il invite son complice, son disciple, Souto Remura, à travailler sur une architecture éphémère en 2005. Le Saint-Potain-Gallerie, c'est toujours un événement très attendu sur la scène internationale pour voir qu'est-ce que l'on va faire, qu'est-ce que l'auteur, pour ne pas dire l'artiste, va faire, puisque c'est un peu une démarche extrêmement artistique. Alors, puisqu'on parle de Souto Remura, le second prix de Scare en 2011, je note que c'est le chouchou d'El Croquis. Oui, oui, le chouchou. En moins de dix ans, il aura fait trois monographies. Voilà. Le numéro 124, pour ceux qui notent, en 2005, le numéro 146 en 2011, et le numéro 176 en 2015. Mais, au-delà de ces publications magnifiques, il y a un projet manifeste qui nous a tous vraiment fascinés, ici en France notamment, c'est le travail sur la ruine moderne, on en a vu une image tout à l'heure, le marché de Braga transformé en école de danse et de musique. Un projet qui a fait son entrée dans les collections du Centre Pompidou, je tiens à le dire, ce qui aussi est un signe de reconnaissance immense. Voilà, tous ces signes, on voit bien à quel point l'universalisme et autres pénètrent par toutes les portes des grandes institutions. Toujours à Braga, avec le stade cette fois, notre ami Souto Remura, bien que l'oeuvre soit exceptionnelle, sera le finaliste malheureux contre Rem Collas pour le prix Miss Vandero en 2005. Zahadid, Présidel Jury. Je peux en parler, j'y étais, donc avec ces G-Mannes. Oui, je peux en parler, ça a été un grand débat, un grand débat entre est-ce qu'il faut être dans la discipline architecturale et l'oeuvre d'architecture ou bien sur la réflexion urbaine avec ce travail absolument formidable sur lequel François Chalin a fait un ouvrage, d'ailleurs, je veux parler de l'ambassade de Berlin, l'ambassade des Pays-Bas à Berlin, de Loma. Donc, voilà, le débat, il était vraiment au cœur des idées entre l'architecture ou la ville. Là, le positionnement, là, d'un jury, il faut qu'il tranche, il ne peut pas donner le prix aux deux. C'est impossible, c'est une règle qu'on refuse. Donner aux deux, c'est ne pas choisir. Donc, ça a été absolument terrible, on pourrait dire cornélien en ce qui me concerne, parce que, vraiment, je fais partie de ceux qui adorent ce stade-là et je ne suis pas, je ne joue pas au foot. Voilà. Je voudrais dire aussi que lors de la binale d'architecture de Venise en 2008, le pavillon portugais s'est installé en dehors des Giardini. Il le fait tout le temps, cette année. D'ailleurs, Nuno Grande, on attend ce qu'il va faire sur la Giudecca. En proposant une métamorphose à l'époque, inédite, d'une maison d'un seul niveau, si on se souvient bien, transformée en palais réfléchissant, avec une grande façade miroir. Le changement d'échelle, imaginé par Angelo de Souza et Souto de Moura, renvoyait plus qu'une image en mouvement perpétuel. Il disait clairement que le Portugal voyait bien plus large. Alors, j'invite maintenant Anna Tojtoj, architecte, critique, enseignante, à poursuivre ce débat sur la globalisation avec déjà sa présentation. Merci, Francis Rambert. Je dois remercier la Fondation Carlos Kulbenkian, aussi la cité, et la fierté, la confiance de Nuno Grande, le commissaire de l'exposition. Et si vous permettez, je commence, je passe ici, comme ça, je commence enfin pour citer une autre fois Édouard Lorenz dans son temps portugais. C'est une question assez intéressante, la question du temps chez nous. Et pour moi, le temps, c'est peut-être la clé pour cette capacité que je crois qu'on a de hybridisation, de volonté de connaître d'une façon, si on peut dire, assez vraie et intense, les autres cultures, je crois qu'on a anticipé un petit peu, dès le XIVe siècle au moins, les idées de Goethe, la question de la veille littérature ou de la littérature comparée. Je crois que les Portugais, ils sont vraiment capables de faire une espèce de culture comparée, ce East-Western divan, le livre de Goethe. Et donc, Édouard Lorenz, dans son temps portugais, que c'est un temps spécial, ce n'est pas exactement le temps fixé, il dit « Tous les peuples vivent plus ou moins confinés dans leur amour propre. Mais la manière dont les Portugais se complaisent dans cette adoration est tout à fait singulière. Le Portugal se vit de l'intérieur, dans une espèce d'isolement sublimé et de l'extérieur, comme les peuples à vocation universelle, allons jusqu'à disperser leur corps et leur âme dans le monde entier. » Je crois que ça parle bien de cette question, très bien trouvée par nous, nous grandes, je crois, pour le titre de cette exposition et de cette conférence. On voit ici une carte, pour tous ceux qui connaissent, qui ont connu, je préfère dire au présent, Fernando Tavre, savent que c'est une carte, c'est une image qu'il a aimée bien, cette carte du monde qui est aujourd'hui à la Société de géographie. Et donc où on a, en rouge, enfin ici c'est un peu en sépia, les lieux visités par les Portugais. Mais on doit revenir au XXe siècle et je dirais que c'est au cours des années 60, alors que le régime est à bout de souffle, lorsque le pays s'ouvre enfin sur l'extérieur. Que s'affirme pleinement la contemporanéité architecturale au Portugal. La dictature de l'État nouveau dura 48 ans et on peut dire qu'elle tremble vraiment en 61. 61, c'est le début de la guerre coloniale en Angola qui s'étend rapidement à d'autres territoires africains. C'est aussi, disons, le commencement de la vague d'immigration, de main-d'œuvre vers la France en plus, de la fuite des jeunes gens qui refusent la guerre. Et enfin, tout ça va renforcer la contestation du régime, ce qui provoquera 13 ans plus tard une révolution démocratique et la fin de l'Empire colonial. Mais cette année-là, cette année de 61, marque aussi une révolution avec la publication de l'architecture populaire au Portugal, le début de la construction du siège et du parc de la Fondation Carlos Culbenkian ou de la maison de thé ou des premiers dessins de la piscine des marées et aussi le concours de l'église du Sacré-Cœur de Jésus à Lisbonne. Et je dirais que c'est une révolution que, grâce à la contribution de l'architecture portugaise, propose des alternatives à ce qu'on peut appeler la crise de la modernité. Comme le signale Alvers VI, l'isolement, et je cite, l'isolement du régime après la guerre, je cite en traduction, l'isolement du régime après la guerre et la nécessité d'une ouverture relative ont permis d'introduire d'autres modèles. De sorte que cette nouvelle confrontation avec la modernité oblige, et pour la première fois depuis longtemps, à une universalité de la compréhension de la contemporanéité comme histoire et l'histoire comme devenir. Et donc il faut aller au bout du monde pour découvrir les choses les plus extraordinaires. La trace d'importants transferts est visible dans les colonies. On a déjà un peu parlé sur ça. Bon, d'ailleurs, on a déjà parlé sur plein de choses. Mais si, en Angola, on peut enfin regarder l'œuvre clé de Vashkverda Kost, qui est vraiment la référence moderne, au Mozambique, enfin au-delà de certaines œuvres canoniques, plus ou moins d'auteurs, d'architectes, enfin qui ont devenu mozambicains et autres qui ont resté chez Porto, c'est le cas de Loza et de Barbosa, le travail de Pancho Guedes peut être considéré comme une approche radicalement innovante, loin, ça marche pas, loin des dogmes du mouvement moderne, en affirmant que l'architecture ne peut plus être dépourvue de la fantaisie. Peut-être que je veux aller trop rapide. Et donc, il rompt avec l'isolement du Portugal et des colonies. Peut-être que c'est trop rapide. La question, c'est que je veux aller trop rapide. Mais donc, la question de la « I claim for architects the rights and liberties that painters and poets have held for so long ». Et donc, la construction d'une œuvre assez originelle, où il, enfin, établit des liens entre différentes disciplines, donc je vais plus… et culture. Et enfin, on a vu déjà… cette image. Il établit des relations avec des artistes et surtout une relation très complice avec Malangatana, le peintre, enfin qui devient peintre. L'architecture magique de Pinchou et aussi fantastique est le fruit d'une collaboration stimulante entre architectes, artistes, penseurs d'origines diverses au sein d'un réseau international qu'il a lui-même créé. Dès son attention et collaboration au Tim Ten et aussi, disons, enfin, l'écho qu'il a reçu, justement, dès l'année de 61, c'est une année assez magique, c'est 13 ans avant la Révolution, qu'il est publié, enfin, maintes fois, dans des revues, premièrement en anglo-saxonique et après, justement, en France, même dans l'art aujourd'hui, art et architecture, qui était dirigé par André Bloch, si je dis bien. Disons que sa puissance créatrice, c'est pour revenir, c'est comme ça, sera la base d'une complicité dadaïste avec Tristan Tzara pour qui, et je cite Tzara, il faut aller au bout du monde, pour Tzara, c'était vraiment le Mozambique, pour découvrir les choses les plus actuelles, les plus extraordinaires. Et maintenant, je vous propose de regarder la troisième fois cette image qu'on aime bien. C'est une espèce de journée à l'Orient d'un groupe très animé, je crois qu'il y a des histoires fantastiques sur... C'est pas une journée, c'est une nuit passée ici, c'est extraordinaire, et j'aime bien celle-là avec les ombres, enfin, on dirait qu'il y a encore des ombres, et il y a aussi la lune, là-bas. Et bon, j'aime bien faire la relation avec la pensée de Paul Ricoeur que, justement, vers ses années, au milieu des années 50, sur son Histoire et Vérité, parlait de questions très intéressantes qui avaient à voir avec ce qu'il craignait être une globalisation assez rapide qui était en marche dès les années 50. Et si j'arrive à résumer la question de Paul Ricoeur, il se demandait comment, enfin, prendre la marche de la civilisation, de la modernisation, et en même temps, pas, enfin, perdre le lien de la culture. C'est toujours l'histoire de vendre l'âme au diable, c'est le fausse de Goethe, bon, il y a toujours ces questions. Mais peut-être, après la guerre, et je crois que ce que Ricoeur éprouvait, c'était vraiment cette rapidité qui était en marche et qui pourrait, enfin, faire perdre le caractère, enfin, des gens. Allons-y. Et j'aimerais enfin dire que, enfin, anticipant un petit peu cette question de Ricoeur, à ce moment, et c'est aussi important ce que Cisa affirme, que son engagement dans le projet collectif de ne pas être traditionnaliste et de ne pas ignorer les racines. Et il rappelle aussi que lorsque, je crois dire bien, que lorsqu'il étudiait en 1953, que l'immersion intense et de cette façon ingénue dans la modernité brésilienne découverte dans les Brasils built a certes comblé un vide. Mais elle a également, enfin, lancé la grande doute sur la voie à suivre. Et il y avait l'idée que cette adhésion euphorique avait ses limites et que les questions lancées par Fernando Tavra en 1947, dans O problema da casa portugaise, rendaient légitime et nécessaire la révision du mouvement moderne, de son orthodoxie, de son fonctionnalisme et de son internationalisme excessif. La même année, Kéldou Amaral appelait à l'initiative nécessaire pour connaître le pays véritable. Cette déclaration est à l'origine, disons, en 1955, de l'enquête sur l'architecture régionale, une initiative culturelle et, on peut dire aussi politique, d'une importance capitale qui, grâce à l'incorporation, enfin, d'un regard sur les préexistences locales, la réinterprétation des avant-gardes, a fonctionné comme un levier au secours de la tradition moderne, que j'aime bien, enfin, prendre de la définition d'Octavio Page, du Mexicain. Et, disons que cette initiative nécessaire, et c'est assez curieux de voir qu'elle suivait vraiment la quête de Lucio Costa, qui appelait, dix ans avant, la documentation nécessaire. Et donc, je... Oui, oui, on voit où est-ce que le... Ah, c'est Jean-Louis qui a la lumière, non ? Vous reconnaissez Lucio Costa, Elisa, Carlos Ramos, Fernando Tavra, Zecage Loraire. Et aussi... Et ici, c'est très joli, le marché de Barcelos, il y a quelque chose qui... Mais, enfin, c'est le marché de Barcelos au Mignot, parce qu'il aimait bien. Mais c'est très intéressant, enfin, de se rendre compte que ce process de regard envers le traditionnel ou le régional, il est déclenché par, enfin, l'autre côté, par le Brésil. Alors, c'est un peu l'idée que Tavra défend de ce... de cet échange, enfin, entre lieux. Et donc, on va voir qu'en 1960, Fernando Tavra, justement, avec le support de la Fondation Calust-Gurbenkian, entreprend un voyage aux États-Unis. Et c'est vraiment un voyage extraordinaire, parce qu'au-delà des États-Unis, il fait vraiment le tour du monde. Et, bon, je retiens ici, par exemple, Katsura, et aussi le fait qu'il a participé à la Vodéco, au World Design Conference, enfin, où il a eu des relations avec Louis Kahn, Paul Rudolf, Maki, on sait que le groupe FORM, enfin, les métabolistes, ils émergent, justement, lors de cette réunion, et aussi revoir ses amis des SIAM, Kézotang, etc. Mais allons-y un peu plus en avant. En fait, il se fascine absolument envers Frank Lloyd Wright. Et disons qu'en anticipant la réflexion de Paul Ricoeur, Tavra, enfin, tente de mettre en équation la façon dont le moderne pourrait aller de pair avec le monde portugais. C'est, d'ailleurs, son contact avec l'Amérique qui lui permet de clarifier l'art d'être portugais. Bon, et maintenant, je cite, « L'Amérique est un laboratoire. Il est essentiel de la connaître exactement pour savoir ce qui doit être évité à tout prix. » Cette recherche, qui s'inscrit dans l'approche critique du moderne, se manifeste à travers d'œuvres uniques qui témoignent la synthèse d'un vernaculaire vernaculaire et de références internationales. Cette machine n'est même pas. J'ai des problèmes avec ces machines. Et de références internationales multiples, ce qui est important. Donc, ce que je soutiens, c'est qu'il y a un regard en dehors et il y a aussi ce regard chez nous. Et ces œuvres, vraiment, témoignent la synthèse d'un vernaculaire, peut-être, mais aussi de ses références internationales. Ce qui donne ce que Sartoris aurait allé dire, qu'il faut enfin que la magie traditionnelle de l'art ibérique, renouant avec la voie tardie, tarie depuis longtemps, celle de l'imagination. Donc, Sartoris, il exhortait les ibériques, enfin, à ressortir et à être créatifs et inventifs. Tout au long des années 50, le prototype moderne, abstrait, se transforme en équation au contact de la nature, de la topographie, de la lumière, du vent, des vues, du sens, du lieu et de l'intensité aussi des racines culturelles. C'est un temps de révision du moderne quand le retard technologique lié aux circonstances conjoncturelles, enfin, d'une dictature se retourne en potentiel et quand la compétence d'une main-d'œuvre artisanale en est aussi le moyen. C'est quelque chose d'important aussi de dire. Moi, je me rappelle toujours, j'étais en train de faire une conférence aux États-Unis et la question que m'était posée, c'était, mais comment est-ce qu'on a une construction si bonne au Portugal ? Moi, j'étais un peu effrayée parce qu'on n'a pas vraiment cette idée, mais ça s'est passé il y a des ans. Donc, je crois que c'est assez important de reprendre cette idée d'une construction aussi très fière et donc devant une modernisation américanisée envahissante et l'avancée de la mondialisation, la possibilité d'être, enfin, d'une modernité alternative a joué très bien et, disons, porté par un processus historique où deux solutions moins académiques et plus hybrides, enfin, sont entendues comme un fait de résistance culturelle, enfin, car de la même façon, et maintenant, je cite encore Tavoura, que nous exportons des concepts et des formes pour les différentes communautés de la diaspora, celles-ci nous les renvoient dans un processus permanent de transfert culturel. Et dans ce Portugal, de la fin des années 50, conservateurs, fermés au monde et résistants au progrès, disons que la création de la fondation Calus Kulbenkien apparaît contre toute attente comme un espace de liberté, de promotion de l'art, de l'éducation et de la science. Enfin, une image des bibliothèques itinérantes qui ont eu un rôle absolument décisif à la culture chez mon pays. Pour vous dire, par exemple, qu'un des directeurs de la Bibliothèque nationale a commencé à lire à cause des bibliothèques itinérantes, parce qu'il vivait assez loin, dans le lointain Alentej. Maintenant, seulement pour qu'on le fasse, notre dictateur Salazar, qui n'a jamais, jamais, jamais visité la fondation Calus Kulbenkien. C'est la fondation Calus Kulbenkien qui a visité le président, M. Salazar. Et donc, c'est une bibliothèque itinérante qui est allée à Palazzo Kulbenkien au jardin pour... Et on voit, enfin, Salazar, je crois qu'il est un peu confus, effrayé. Donc, qu'est-ce que ces types, ils vont faire avec tous ces livres ? Ça ne me paraît pas très bien. Bon, mais maintenant, on reprend l'architecture. La fondation aussi, elle va, enfin, internationaliser l'architecture portugaise, le stade Bagdad. Mais aussi, elle va, enfin, permettre la chance à l'architecture portugaise avec un concours, M. le Président a déjà dit au début, qui a été gagné par trois architectes et après, enfin, avec l'incorporation en soi de deux paysagistes. Mais il faut dire qu'il avait déjà un paysagiste au concours du début. Parce qu'en fait, ce complexe, que j'aime bien appeler une méga structure entre jardin et construction, elle est faite de cette hybridisation entre architecture, paysage, toutes les techniques, enfin, des ingénieurs avec le know-how le plus avancé, et aussi avec un siège technique absolument extraordinaire chez la propre fondation. Et donc, j'aimerais dire que cette nouveauté entre bâtiment et jardin a été considérée comme un tout indissociable et on voit les courants de l'époque, des années 60, de l'abstraction au minimalisme, du métabolisme, au brutalisme, tempéré par une très intense et très importante valorisation du paysage. Un paysage qui est absolument recréé, absolument artificialisé. L'ensemble, disons, témoigne des transferts culturels européens et non européens venus se fondre dans la culture portugaisse et donner une synthèse unique et sans pareil, loin du conformisme international. Influence tirée des travaux de Frank Lloyd Wright, Miss Vendero, Le Corbusier, des courants du paysagisme moderne, de Bourle Marx, de Christopher Thunard, de Isa Munaguchi, Desjardins, enfin, l'écho de l'œuvre quand donnèrent les revues spécialisées, sera vraiment, enfin, la confirmation. Et maintenant, je vous propose de tourner vers ce qu'on peut appeler une explosion, peut-être aquatique, mais en tout cas, une explosion. et c'est vraiment en 1966 que l'inauguration de la piscine des marées apparaît comme un champ de liberté créative, quelque chose de totalement inédit, de poétiquement engagé, une économie d'expression au-delà des limites de l'enquête. Je veux dire de l'enquête à l'architecture régionale. On peut y voir encore une relecture possible et audacieuse du, enfin, ce que j'aime appeler le patrimoine moderne en disant la lecture de la modernité. Je crois que ce plan, c'est absolument magnifique parce que c'est une copie avec tous les courbes, les niveaux et c'est vraiment un moment de, j'imagine, de maîtrise du territoire, des plateformes absolument géniales. Et donc, on commence enfin à imaginer que quelque chose de vraiment extraordinaire va enfin arriver, surtout avec cette relecture de la modernité, je peux dire, de Max Berger, Adolf Lusa, Bruno Taut, enfin, une passion envers l'architecture, si je peux dire, envers la discipline sans grandes limites et aussi, disons, ouvrir le champ à la lecture de, enfin, de cette même année, 66, de ce livre Complexité and Contradiction. Contradiction. Et alors, la référence sont aux principes fondamentaux du mouvement moderne dans leur fonctionnalité comme dans leur logique constructive et sans cesse accompagnée par le prisme de l'histoire culturelle, d'un travail critique, technique. On a déjà vu le chélase, il y a de Gonçal, et aussi, enfin, une référence importante en fait à ce que Rogers disait à la fin des siens, l'architecture moderne n'est pas une question de forme mais de concept. Je ne sais pas si ça peut aider un petit peu à la discussion des styles, mais j'espère. Et maintenant, il faut parler d'un lobby parce que je défends qu'on a fait un lobby. le lobby ibérico. Et je dois quelque chose au lobby ibérico, je suis la présidente du documentaire international justement grâce au lobby ibérico. Et disons que malgré la censure – oui, les cigarettes elles sont très bien – malgré la censure et l'isolement à quoi la culture portugaise est confrontée, la revue Arquitetura parvient à vivre avec une énorme intensité depuis 1957 et soutient la participation des architectes portugais critiques à l'égard de l'orthodoxie moderne. C'est Noun Portas qui travaillait déjà il y avait un, deux ans avec Noun Tutani Preira et c'est vraiment cette nouvelle génération un peu autour de Noun Portas, Carles Duarte, etc., qui va prendre appui sur la théorie afin de définir les lendemains de l'architecture s'appuyant pour cela sur les tendances rénovatrices émergentes du néoréalisme au néo-empirisme comme l'opposition au principe des Siam la révélation de Frank Lloyd Wright par Bruno Zevi et en diffusant des informations enfin c'était vraiment la nouveauté et en plus Nouno Portas il était vraiment chargé des relations internationales de la revue architecture et moi j'imagine le travail fait pour tout lié au temps où on s'écrivait et il y avait des téléphones chez nous comme ça seulement et donc à la fin des années 60 les relations privilégiées avec la Catalogne et l'Italie surtout à travers des contacts je voudrais dire d'Oriol Bouygues aussi Coderque mais après aussi dans ce bateau l'émergence du groupe Oppositions qui va être important pour tout ce groupe avec Rafael Moneo et avec Gregotti et Aldo Rossi qui vont ouvrir la voie vers l'internationalisation d'abord européenne et après mondiale par intermédiaire de ce qu'on appelait les petits congrès aussi on publie on découvrait parce que c'était vraiment extraordinaire en Ibérique il y avait deux pays avec deux dictatures et c'était pas facile même comme ça le enfin l'interchange on allait je suis de la génération d'aller en Espagne pour avoir des choses qu'on n'avait pas chez nous mais ça a été vraiment très important de découvrir les Espagnols les Espagnols qui nous découvrent en janvier de 67 c'est une année importante la revue de Flores au Gari Architecture va consacrer un numéro à l'architecture portugaise quelques pages ça c'est l'article de Pedro Vieira d'Almaïda un assez important critique qui a fait une analyse de l'oeuvre de Cise Vieira enfin avec une usant une lecture assez structurelle structuraliste du parcours de l'idée de parcours mais aussi Nuno Portes qui fait un texte sur l'architecture portugaise et aussi après en 70 il commence à publier le travail développé à l'NEC sur l'habitation et toutes ces questions et maintenant seulement une référence à Bouygues qui disons collabore à l'organisation de ce petit congrès mais qui sont une initiative de Madrid et non de Barcelone avec Carlos Miguel mais ce que se passe c'est que Bouygues commence à écrire dans des magazines absolument courants pas d'architecture ce serrador où il donne par exemple en 68 notices de que à Portugal les architectes se battent aussi celle-là il faut qu'on comprend tout ça ça c'est le triomphe et c'est un texte extraordinaire de Manuel Vache que je monte à Alban j'espère que vous le connaissez le Grimm au comité central par exemple c'est un beau livre et c'est une image ça mérite d'user cette chose donc on voit ici Cisa Tavura et Clotet que j'aime bien qu'on dirait Led Zeppelin non et ça c'est Edward Kepraltmer et Saïs Doïse elle est très bien aussi et ici on a un peu de flamenco donc c'est vraiment un rencontre je ne sais pas si on peut dire si je enfin j'interprète bien ces photos mais j'imagine que ça a été vraiment ce ce rencontre de la Garrida quelque chose de très intéressant et très vif et en fait on sait que cette découverte et c'est bien que quelqu'un a déjà nommé le Kenneth Frampton c'est important toutes ces petites réunions tous ces petits congrès parce que les américains aussi the opposition Eisenman Frampton entre autres viendront et enfin ils s'émotionnent aussi avec tout ce qui se passe et donc c'est le temps et ça c'est l'autre des images clichés de cette journée je crois c'est là j'étais plus aujourd'hui je crois que c'est la quatrième fois qu'on la regarde alors on doit faire une hommage aussi à Jean Obermante qui est l'auteur de ces fantastiques sketchs mais aussi serait bien de faire une référence à Kexin qui je crois c'est une oeuvre qui qui a qui a suivi complètement l'explosion de la piscine et maintenant je termine et je termine parce que en fait si vous lisez mon texte ma contribution elle se fermait en 75 donc je suis la femme de la dictature disons mais maintenant je suis très honorée d'être à cette table avec Francis Rombert on peut aller un peu en avant et donc je termine pour dire que les oeuvres les plus récents et pour faire quelques références je ne vais pas enfin tout dire j'espère que oui on voit bien les légendes j'aime bien parler de ce livre et c'est vraiment une approche si on peut dire ibérico-américain alors c'est un livre d'Octavio Paz une autre fois le mexicain l'écrivain philosophe diplomate que vous savez qui a vécu en Inde et qui est un homme aussi enfin du monde il dit dans son livre de 1950 appelé le labyrinthe de la solitude donc c'est très intéressant parce que c'est vraiment la même idée que Edouard Lorenz va reprendre en 74 il dissertait sur le paradoxe entre développement qu'il considérait comme une fausse libération et ce que l'on a appelé la culture de la pauvreté la distinction entre pauvreté et richesse développement ou retard lui semblait insuffisante de l'ordre du complexe et de sa persistance il faut enfin voir que cet homme il a vécu en Inde non à une modernité privée de racines et de temps pour les fonder sans passer sans recours sinon celui de se protéger en avant à un rythme effréné pour survivre au jour le jour c'était enfin l'idée de Pache pour la question de la modernité et donc il opposait l'idée d'une modernité puissant dans ses origines une capacité de renouvellement ressort pour le relever les défis du futur le choix de porter haut le rôle vivant et opératoire de la tradition fait de discipline au-delà de la discipline une question d'éthique et fonde solidement la contemporanité de l'architecture portugaise à mon avis et maintenant enfin il serait très bien d'avoir du temps de parler de toutes ces œuvres qui qui parlent un peu de la question qu'Edouard Sotomora fallait de l'artifice et de et de la nature et comment enfin affronter cette question pour faire enfin l'adéquation mais peut-être aussi le beau pourquoi pas le beau parler du beau de Kant et aussi une référence aux deux architectes qui disons pour ma génération ont été vraiment un peu la possibilité de futur lors d'un post-modernisme très iconographique très plastique à mon avis donc c'est Jean-Louis et cette œuvre elle a été très très importante pour nous à Lisbonne enfin quelques œuvres plus récents enfin penser comme ça aussi cette possibilité d'adéquation c'est pas toujours de faire le beau monument enfin l'internationalisation mais aussi de faire l'œuvre publique la grande œuvre publique l'œuvre que les gens utilisent tous les jours pourquoi pas avec l'intelligence et la générosité des architectes et aussi des cas absolument extraordinaires très très spécial je salue Manuel Laj Mateusz qui est sur la table maintenant regardons cette œuvre magnifique celle-là elle est un peu 2001 2001 attention et pour moi vraiment c'est très intéressant cette recherche faite qui peut ressortir quelque chose d'abstrait mais qui va beaucoup plus au-delà et que c'est vraiment question d'adéquation c'est un lieu absolument extraordinaire à Soros aussi le travail de Samy et c'est intéressant parce qu'on a su qu'ils ont enfin retenu des prix maintenant très 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 récemment et maintenant enfin travaillant entre Corée et Santiago de Compostela Porto Alegre à Onaille disons que le plus international des architectes portugais mais je ne suis pas d'accord avec ce que Georges Figueira a soutenu qu'on a un problème avec CISA si j'ai bien compris ce qu'il a dit je crois qu'on est assez ouvert et c'est la question d'avoir toute une génération très très jeune de jeunes je parle avec des 30 ans qui travaillent et qui reçoivent des prix aussi et donc c'est un process de grande générosité et peut-être cette raison et je voudrais dire et un peu soutenant Grégote et la raison enfin de ce succès qu'on peut dire de CISA comme un renommé dans le monde enfin il conserve l'humilité la bonté la générosité d'un architecte soucieux de la vie des gens et ça c'est vraiment extraordinaire et peut-être la raison pour laquelle il a par exemple fait la reconstruction de Lisbonne de la bâche comme il l'a fait avec beaucoup de courage au moment et peut-être c'est parce qu'il est non seulement son immense talent d'architecte qui justifie son succès international au nom d'un monde culturel qui est son exact opposé et qui croit dans une hiérarchie de valeurs très différente que celle représentée par son travail le terrain sur lequel se fonde son architecture soutient précisément cette opposition qui est la raison de son succès représenté quelque chose de complètement différent en même temps indifférent à l'accumulation du capital communicatif des masses poétiquement intéressé par l'économie d'expression par l'exigence des gestes nécessaires et donc éloigné du processus courant médiatisé de la production architecturale de notre temps qui cherche à appartenir à la mondialisation des marchés et des techniques pour aboutir au succès de la compétitivité contrairement l'architecture de Alvers Anna tu sais qu'il faut en garder pour notre débat oui c'est la dernière je termine avec la Chine c'est la même chose que tu as fait parce que ça nous donne enfin une possibilité de comprendre cette diaspora merci 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 Anna pour cette analyse intense on va écouter maintenant Cairo de Graça alors il est architecte et enseignant alors lui il n'est pas le chouchou d'El Croquis mais enfin quand même El Croquis lui a consacré un numéro spécial sur la poésie du pragmatisme c'est quand même pas mal ça poésie du pragmatisme alors il construit beaucoup au Portugal mais je ne parlerai que de choses plutôt en dehors de son pays natal je veux parler des logements à Madrid de Santinaro construit au début donc dans la fameuse Marguerite madrilaine il a été lauréat du concours pour la maison de la paix à Genève en 2003 si ma mémoire est bonne projet qui ne s'est jamais réalisé hélas et puis fort heureusement pour nous français il a réalisé le magnifique théâtre de Poitiers dont il va nous parler maintenant je voudrais souligner qu'il est l'auteur d'une très belle exposition qu'on a pu voir au centre culturel de Belém à Lisbonne et sur Lisbonne donc cartographie topographie c'est un peu la carte et le territoire façon Carido c'est un peu ça c'est pas mal très belle exposition j'espère qu'elle va circuler en Europe et qu'on va pouvoir voir cette réflexion sur cette ville sublime bonsoir je veux tout d'abord remercier les mots que Francis Rambert m'a dédié et aussi l'invitation de la fondation Gulbenkian et de la cité de l'architecture et l'opportunité d'être ici avec vous je vais parler parce que Nunegrin m'a demandé je vais parler de Poitiers Poitiers c'était au départ un concours avec une présélection le site c'est ici dans la limite de l'espace de la ville ancienne et juste à côté de la vallée où on passe dans le TGV la gare est plus ou moins ici et on a un petit fleuve et dès le commencement ce que j'ai le plus aimé c'était cette transition la ville est fondée sur un massif de pierres calcaires et ici on a des murs des pierres qu'on peut voir et on arrive à ce point là la limite est déjà définie par des grands bâtiments comme par exemple la Banque de France la perfecture mais quand même j'avais toujours la sensation que le programme était un peu grand et le point où il allait se construire n'était pas disons préparé du point de vue urbanistique pour un tel bâtiment ça c'est une voie romaine après on va voir un peu les fuites archéologiques et dans ce sens là cette roue arrive au tribunal c'est un bâtiment avec une salle très belle ça c'est la première maquette qu'on a fait et nous on fait plein de maquettes et l'idée c'était vraiment développer le bâtiment à différents niveaux en profitant de la différence d'auteur entre cette roue et la roue que j'ai référé comme romaine de la ville romaine de Poitiers en eau et de définir ou assumer une plateforme dans laquelle on va excaver on va accéder par là et par là le programme du bâtiment était aussi faire la transition entre le chemin de fer la gare et la ville qui était en eau et ces deux parallèles pipèdes lumineux indiquent la position du théâtre c'est une salle polyvalente avec 700 places et l'auditorium qui est un autre espace dédié à la musique non amplifiée ici on voit le patio des artistes au niveau des artistes c'est le niveau de la scène la scène et le même niveau d'accès par un bas pour faire les décharges et pour faire tout le travail artistique à l'intérieur du bâtiment ça c'est le dessin et le résultat des fuites archéologiques que j'ai beaucoup aimé parce que ils appelaient je ne me souviens pas très bien mais c'était la plateforme la disons la plateforme des temples ça sont surtout des bâtiments gallo-romains et avec deux temples et j'ai connu ça après que le projet était déjà lancé disons mais j'ai beaucoup aimé cette idée d'avoir comme une plateforme avec deux éléments comme dans mon projet ça c'est une photo des fuites archéologiques à ce moment-là j'envisageais d'utiliser une série de ces pierres dans les espaces tout autour du bâtiment mais à la fin comme si c'était une histoire qu'au Portugal on dirait portugaise elles avaient disparu ça c'est le trou on a construit le bâtiment la rue qui va vers le tribunal ici Joanne d'Arc a été jugée mais surtout c'est une salle très belle et la banque de France et la perfecture et le le directeur du théâtre disait à ce moment-là qu'il avait très peu d'importance sociale dans la ville mais au fur et à mesure que le trou s'ouvrait et que ce qu'il avait son importance grandissait je pense que le dessin ne va pas très bien mais ici l'idée j'ai travaillé avec le paysagiste Joanne Gomes de Silva et ce qu'on envisageait à ce moment-là c'était d'insérir le bâtiment dans un grand espace avec des des murs végétaux disons et là on voit l'espace du théâtre et ici l'auditorium c'est le photomontage qu'on a fait pour le concours avec les deux volumes à côté de la Banque de France la Banque de France était toujours la référence que je voulais en aucun cas dépasser et ça c'est le bâtiment construit une photo que j'ai prise dès le train et qui est très ressemblable avec l'objectif qu'on avait imaginé et l'idée c'était surtout d'avoir des boîtes très simples et après avec des espaces intérieurs bien plus complexes ici on est au niveau du fond de la vallée de la gare et je montais toujours à pied vers le chantier chaque fois que j'y allais et ça c'est la pierre calcaire dont je parlais la pierre les murs et aussi ces arbres et ces bâtiments ça c'est très beau et j'ai toujours beaucoup aimé l'idée d'insérer quelque chose dans cet ensemble et quand le bâtiment finalement se construisait la ville était un peu en état de choc parce que ils imaginaient que ce serait des volumes un béton armé comme ça et c'est à ce moment là qu'on a décidé de peindre le béton qui sera après enveloppé par le verre qu'on a compris que la ville avait un rapport beaucoup plus positif ils étaient un peu étonnés avec la couleur mais ici on a reconquéri la ville disons l'image c'est plutôt ça mais après on peut faire des projections du béton vers le verre l'organisation du bâtiment à ce niveau c'est le niveau de la rue plus basse on entre on fait les charges et décharges on est exactement au niveau du plateau de la scène du théâtre après je vais expliquer en section et ici on a les espaces pour le travail artistique les espaces les loges pour les musiciens et pour les acteurs de théâtre les chefs d'orchestre et tout ça et les ateliers et tous les espaces qui organisent la vie de chacun des spectacles et ça du point de vue du fonctionnement c'est très pratique et on peut descendre vers les deux niveaux de parking et aller en haut on peut commencer par là on entre on descend et on a l'accès aux deux salles que je vais après expliquer ici on a la cafétéria et d'autres espaces des bars et des foyers le bâtiment déjà construit ici on a des lières qui ont rempli complètement le béton et qui laissent le verre un peu en suspension ça c'était la vue quand on vient de la rue piétonnière vers le bâtiment et si j'avais dès le commencement imaginé un petit escalier qu'on a construit mais comme ça c'était un peu dur l'idée c'était surtout d'avoir ce genre de de plantes ici et après le verre qu'on va voir l'accès au plateau d'entrée du théâtre sur lequel on a placé les deux parallélépipèdes l'espace de transition et une autre entrée latérale à côté de ce parc privé qui est très beau avec beaucoup de belles arbres pendant la construction ça c'est un photomontage pour un peu essayer des possibilités de projection sur les verres de l'intérieur les deux salles la salle théâtre qui fonctionne aussi pour la danse le cinéma l'opéra c'est une salle très polyvalente mais avec 700 places et ça permet de créer une relation très directe entre le public et la scène ça c'était pendant le chantier les filles de Poitiers qui allaient très souvent nous visiter et elles nous ont inspiré les couleurs du bâtiment j'ai eu dans ce bâtiment dans l'équipe un 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 qui vit qui vit à Paris très très bon qui m'a beaucoup aidé après je vais vous montrer la salle de l'auditorium et aussi ça arrivait toujours surtout quand j'étais à Poitiers le même espace sans les filles et aussi j'ai eu l'appui très très important d'un collègue français qui vit pas pas loin de Poitiers Hervé Baudoin c'est le frère de Laurent qui était déjà dans la session intérieure et qui m'a beaucoup aidé je je l'imaginais comme un sauveur parce que vous pouvez imaginer les difficultés qu'un architecte portugais peut avoir pour construire un tel bâtiment en France c'est le jour de l'inauguration ce que j'ai beaucoup aimé dans ce processus c'est que la ville de Poitiers avait déjà théâtre cinéma danse avec un programme d'une intensité incroyable et ils avaient seulement besoin d'un espace avec des conditions pour mettre tout ensemble et continuer à profiter d'autres espaces mais de pouvoir réaliser le spectacle dans un endroit state of the art et la démonstration de ça c'était l'inauguration où on a eu des spectacles pendant 12 heures avec 12 000 personnes qui sont passées pendant un jour et tous les espaces étaient pensés pour réaliser des spectacles comme cet escalier qui sert aussi pour le public ça c'était toujours la question des couleurs elle ne s'en va pas c'est trop commun c'est les filles de Poitiers ça c'était aussi au moment de l'inauguration des spectacles un peu partout ici c'est le foyer de l'auditorium la salle de répétition qui est directement liée à cet espace c'est le patio des artistes et au fond le foyer des artistes dans le niveau où tout se fait disons pour préparer les spectacles les loges de ce côté là des 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 artistes des acteurs et de l'autre côté des musiciens le patio j'imagine que le jaune aujourd'hui sera moins féroce et ici on voit le foyer principal la salle de l'auditorium que je vais expliquer la rue et le théâtre qui est plus commun disons avec tous les éléments qui font de cette salle une salle très efficace sur le plan pendant la construction ça c'est l'espace de la scène et la lumière en trait d'un eau et dans l'autre sens mais cette salle du théâtre elle est très fonctionnelle c'est pas pour moi c'est pas une salle extraordinaire mais c'est si oui la salle de l'auditorium avec mille cinq places avec quelques places en eau et après toute la salle se développe avec le public presque toujours à plat avec un espace pour l'estrade on voit pas les dessins mais on va comprendre le public sera ici à plat avec cette galerie et après l'estrade pour l'orchestre il y a un système de rail qui permet d'accéder à tous les points de la salle pour des raisons techniques ça c'est la première maquette pour le concept de la salle on imaginait tout ça un bois et on l'a construit avec les portes latérales qui se fermaient et on ne les voyait pas l'estrade et après c'était comme un voyage avec l'orchestre et le public dans ce même espace qui ressemble un peu à un bateau le système acoustique c'est un système de diffusion à racines quadratiques quelque chose comme ça qui m'a été proposé par l'acousticien et qui est très étudié du point de vue de l'analyse ça c'est l'espace de la salle d'auditorium pendant la construction avec sans le toit avec une lumière zénitale très belle et pendant la construction où on avait deux entreprises pour construire le sol et les murs en bois une entreprise et le plafond une entreprise portugaise pour le plafond et pour les murs et une entreprise française pour l'estrade et pour le sol extraordinaire qui a construit tout ça en bois vous allez un peu voir comme ils avaient toutes les pièces déjà préparées et ils ont des joints très sophistiqués et ils n'ont pas utilisé le métal c'était quelque chose que M. Comins a beaucoup aimé le système de construction c'était incroyable et ça c'est la partie de l'entreprise portugais qui apparemment est la plus grande carpenterie je ne sais pas si on dit charpenterie de l'Europe à côté de Porto il s'appelle j'appelle j'ai fait un travail incroyable et aussi pour les c'est ça c'est un système qui crée une diffusion idéale idéal et aussi sur les murs la salle finie on voit les portes dissimulées le public à plat disons sauf au fond le système diffusant au plafond et sur les murs et les strates pour l'orchestre l'explication que l'acousticien m'a donnée pour ce système et pour mettre le public à plat c'est que l'émission des sons à partir des instruments est disons directionnelle et après si le public était devant l'absorption serait fragmentée et on n'aurait pas cette homogénéité qui est créée par cette partie de la salle qui reflète et diffuse le son vert qui forme comme un nuage qui arrive au public en condition d'une grande équivalence je dois dire une chose toujours que je travaillais sur cet auditorium ma référence c'était surtout l'auditorium de la fondation Gulbenkian à Lisbonne où je suis allé tellement de fois et que j'aime tellement c'est l'inauguration merci 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 Jean-Louis je te rassure le jaune le jaune n'est pas oui il n'est plus agressif s'il fut agressif il ne l'est plus il s'est coulé dans la couleur locale il est il est bien il est bienvenu on devrait dire merci mais aussi c'est une réalité c'est pas qu'une politesse il y a une amie qui est allée et qui est en train et qui a vu les plaines avec le colza qui est jaune il est tellement beau que j'ai vu tellement de fois il m'a dit que c'était comme un reflet très possible merci très bien je vais passer la parole à Manuel Aires-Matteus alors il est lui aussi architecte et enseignant il a enseigné même à Mendrizio ce qui est quand même un lieu déjà aussi de reconnaissance d'une excellence internationale je tiens à le souligner il a eu aussi son El Croquis numéro 154 en 2011 pourquoi je dis ça c'est que El Croquis c'est quand même la référence en termes de monographie je veux dire en dehors des monographies qui peuvent être publiées par des éditeurs mais il y en a de moins en moins je pense qu'il y a une revue qui fait là aussi avec une traçabilité très intéressante sur la création contemporaine c'est El Croquis voilà pourquoi je ne travaille pas pour El Croquis je tiens à le dire mais voilà c'est très sincère il est lauréat ils sont parce qu'ils sont deux frères mais tout le monde le sait je pense dans la salle Manuel et Francisco lauréat de deux concours très important le premier c'est l'école d'architecture de Tournai en Belgique je dis ça pour notre ami Dubois là qui pourra parler peut-être du projet en off donc très beau projet qu'on attend de voir construit d'infiltration dans le bâti et puis le pôle muséal de Lausanne dont il a été lauréat l'année dernière là aussi très gros enjeux internationaux et il se trouve que les frères Mathéus en fait ils travaillent beaucoup en France finalement je note trois projets trois chantiers en cours en tout cas deux déjà le centre de création contemporaine Olivier Debré j'en profite pour saluer Julien Laferrière qui est dans la salle donc Olivier Debré à Tours donc centre de culture contemporaine des logements dans la ZAC Batignolle à Paris et puis la mosquée de Bordeaux voilà projet très très important très attendu là aussi mais qui va peut-être pas sortir tout de suite mais en tout cas qui a je ne sais pas s'il a été lancé encore mais je sais qu'il a fait l'objet de grands débats au concours très intéressants sur la question du sol et du ciel qui se rejoignent on en parlera tout à l'heure je voudrais aussi signaler que les Mathéus ont été invités à la Binal de Venise successivement par Sejima et en 2012 c'est par Chipperfield en 2012 là aussi reconnaissance totale et on se souvient de leur installation Radix sur l'arsenal et puis au centre culturel contemporain de Tours l'année dernière une exposition très conceptuelle mais alors pas du tout pédagogique complètement esthétique voire esthétisante une installation de maquettes blanches posées sur des tables de bois sans aucun cartel le tout en tout ceinturé par des A4 où on voyait à peine ce qu'il y avait écrit dessus plutôt dessiné dessus bref il y avait une ambiance de folie comme on dit c'était une très belle exposition et il fallait avoir le catalogue pour comprendre le reste mais voilà je voulais signer cette exposition quand même parce que là il y avait merci Francis merci pour l'invitation j'irai être bref nous nous m'a parlé un petit peu m'a demandé de parler des choses internationales c'était un petit peu cette idée de globalisation alors j'ai imaginé parler de concours en français alors c'était une idée disons alors je commence par le projet à Tours alors le projet à Tours c'était la création un programme pour faire la création dans le centre de création contemporaine Olivier Debray c'était sous cette belle bâtiment notre décision a été une décision claire a été de conserver cette partie frontale et même transformer le volume aussi en espace pour le donner en sens et après démolir cette partie là beaucoup moins intéressante là séparée à une autre partie mais en tout cas utilisant les mêmes fondations pour une question de budget alors c'est ça c'est cette idée de récupérer la partie plus intéressante du bâtiment le transformer aussi en espace une traduction du volume en espace après on utilise la même footprint mais avec un bâtiment séparé seulement lié par un socle en lumière il y a on ne voit pas très bien ici mais il y a trois espaces principaux d'exposition après pendant le projet on a ajouté peut-être un autre mais les trois espaces sont l'espace principal en l'eau c'est un espace blanc très grand avec la lumière qui entre par des puits que c'est l'espace Olivier de Bray un petit peu l'espace iconique du centre un niveau dans un black box ici alors un espace ouvert à tout là et la grande hall là beaucoup transparent avec ses grandes fenêtres qui fait 30 mètres par 11 par 12 de dimension après pendant la construction on a décidé aussi de transformer la partie du socle lumineux peut-être avec une liaison avec l'image la parole ça c'est tellement important en France que c'est une sorte d'exposition d'une certaine façon de la langue française ici c'était l'entrée alors de l'entrée on aura un accès à tous les points alors il y a un point on peut accéder à les trois trois salles d'exposition la grande salle on ne voit rien mais il y a un dessin de lumière là un petit peu chilida si vous voulez mais on ne voit pas ici c'était un bâtiment qu'on a décidé d'utiliser la même pierre qui était déjà là cette pierre là seulement on a changé parce que là on a une pierre de plaque de pierre là on va faire un mur massif de pierre avec les pierres qui en appuient alors qui sont à leur autre densité et après ils sont supportés dans le verre c'est cette pierre là qu'on va utiliser c'est la traditionnelle notre vision cette vision qui a été intéressé un bâtiment très clair et un autre on récupère un bâtiment on transforme en un bâtiment clair et on met un autre que c'est aussi très clair ça c'est la construction pendant la construction on est en train de il sera fini septembre plus ou moins je crois mais vous voyez ici déjà la dimension de l'espace de la grande oeuvre qui était ça a été tout occupé qui a été libéré et après déjà la construction avec la pierre autour c'est le monde des détails de la construction je passe sur un autre concours pour le faire bref c'est à Tournai en Belgique ça c'est un programme très intéressant c'est une école d'architecture qui veut se déplacer de plus ou moins de l'extérieur de Tour il est à plus ou moins 10 km de Tournai pardon et il va à Tournai ça c'est l'origine de cette école c'est cette école c'est les écoles catholiques qui ont sorti de la France qui sont mis au bord là au bord en Belgique et qui maintenant vont se déplacer au centre-ville nous ce qui a été plus intéressant pour travailler là c'était cette idée de travailler dans un centre-ville c'est réfléchir sur le centre-ville et ce pour nous a été très plus intéressant a été cette idée d'avoir une capacité de dessiner des espaces clairs urbains mais fait par des bâtiments de différentes périodes et de différentes configurations alors vous voyez ici c'était cette idée de dessiner des espaces très clairs mais en même temps en utilisant l'espace clair mais la formation des différents éléments sont différents et après aussi cette capacité de changer d'une échelle très rapidement à une autre échelle d'une ville médiévale alors notre problème c'était là c'était ici c'est toute cette zone-là qui était nécessaire d'adapter et c'était obligatoire de garder cet ancien convent plus tard hospital pour la direction de l'école et notre décision a été aussi de conserver les bâtiments que vous voyez là et là et alors celui-là celui-là et on a aussi conservé ça pour les salles et ce qu'on ira construire c'est seulement ce parti-là c'est un grand foyer et qui est aussi la liaison entre tous les bâtiments les liaisons verticales il y a seulement là dedans l'auditorium notre idée c'était seulement avec faire seulement un espace et avec cet espace faire toutes les liaisons et en même temps faire la configuration de tous les espaces le patio d'accès le patio de service le descendant du jardin central la liaison à toutes les rues ça c'était le début en descendant du concours cette idée d'ajouter un élément on n'avait pas de l'argent pour construire ni en pierre bleue ni en comment on dit ça en français brique ni en brique alors on a décidé d'utiliser un matériau neutre mais qui met en évidence la préexistence soit du brique soit des petits détails en pierre bleue au début dans le concours on avait un grand espace avec une sorte des archétypes à l'intérieur et après pendant le projet on a vraiment changé cette idée on a renversé l'idée et on a décidé de faire bon on voit rien mais c'est cette idée qu'on a un grand espace là et cet grand espace devient complètement libre il fait la liaison avec tous les bâtiments existants mais en même temps il a ses archétypes dans ses limites alors cette idée d'avoir un espace qui se dessine et après qui se continue comme des vides un archétype et ici c'est le seul espace qu'on dessine c'est l'auditoire l'autorium à l'intérieur de cet grand espace c'est ce dessin aussi vous voyez ici tous les couloirs cette idée de dessiner les espaces un petit peu des espaces qui sont dessinés par des compressions alors ça par exemple c'est un couloir en eau et ici on passe ici on regarde à l'intérieur du foyer mais on regarde au patio en même temps on continue et ça c'est par exemple le système des escaliers au fond là c'est très transparent il continue l'espace du foyer et ici on système aussi des escaliers dans l'autre limite alors ça c'est pour faire toutes les liaisons à tous les bâtiments alors vous voyez c'est un bâtiment étrange qui gagne sa forme avec les pré-existences alors là 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 et on define l'entrée le patio service le patio central la liaison à la rue en arrière alors c'est cette idée de faire une stratégie avec très peu lier tout et configurer tout et ça c'est le grand espace là qui fait toutes les liaisons alors les escaliers de côté là et les autres de l'autre côté c'est la maquette ça c'est la relation il y a un patio là pour voir la cathédrale une grande transparence pour le patio et ici dans ce petit angle là il y a un petit détail bon mais on voit rien et ça c'était 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 un prétexte c'était les pompiers de Tournai qui nous ont obligé à faire un escalier plus large et nous on a décidé de ne pas faire un escalier plus large et on a fait deux escaliers en une et autre alors ça c'est les escaliers pour les gens stressés et ici pour les gens plus calmes et ça c'est déjà pendant la construction vous voyez ici un petit peu à l'échelle c'est ça que c'est intéressant c'est un bâtiment construit contre tous les autres bâtiments pour vraiment faire donner une sens à ces bâtiments il faut aussi aider dans la configuration avec l'espace pour moi avec cette technologie que c'est pour nous très intéressante préfabrication tout ça c'est une nouveauté c'est bien alors je passe seulement pour deux mots sur le centre musulman à Bordeaux un projet que vous imaginez difficile difficile du départ mais très très intéressant et c'est surtout cette idée d'espace des relations entre les hommes et les relations avec le sacré que c'est intéressant nous on a pris cette idée qu'il y a une certe homogénéité si on peut dire homogénéité non c'est pas une certe homogénéité c'est pas dire la parole en français mais il y a une relation entre les hommes où le cadre des relations sociales ont le même cadre la relation avec Dieu et c'est cette idée qui dessine un petit peu cette importante cette idée d'une topographie que c'était l'espace d'origine pour toutes les religions qui apprissent des signes comme topographie et qui couvrent comme une autre topographie pour définir ces relations spatiales alors ça on ne se voit absolument rien mais c'est ça c'est une topographie avec Antuac c'est aussi une topographie dans le développement du projet ce qu'on a fait c'était replacer le centre alors le centre il était plus ou moins là il s'est déplacé à là ça c'est intéressant parce qu'on est devant devant le fleuve alors il y a une position beaucoup plus intéressante et après le projet fonctionnellement il est clair il a les fonctions qui sont en bas qui font une sorte de base du projet qui font la rédaction avec la rue tout ça ce sont les accueils les commerces les fonctions plus banales pour dire après en eau on renverse comme ça il y a tous les espaces pour les universités la bibliothèque l'enseignement en eau et l'espace dessiné entre ces deux masses d'espace dessine l'espace du sacré c'est ça devient ce grand vide entre ces deux ces deux grandes masses on le comprend en section on ne voit pas les sections mais on peut imaginer alors c'est ce travail sur la compression soit d'ici soit ces espaces qui sont les clôtres les cloîtres de l'espace en eau qui on gagne l'auteur là alors on gagne là l'auteur et comme ça on dessine les trois grands espaces les trois espaces c'est le patio d'accueil la petite salle de pré-guerre et la grande salle de pré-guerre et ici on voit une façade on ne voit pas mais c'est cet espace-là la distance entre les masses dessine l'espace infini soit dans l'horizontale soit dans la relation avec le vertical du espace du sacré alors on voit ici mieux dans la maquette c'est la maquette déjà de développement du projet l'espace celle-là on ne voit pas mais c'est la topographie et après une topographie contre l'autre topographie je termine avec l'Elysée Mudak Lausanne c'est le dernier projet qu'on est en train de faire c'est un concours pour des musées c'est ça la chose plus forte de ce projet c'est qu'il ne s'agit pas d'un musée il s'agit de deux musées la question était ouverte c'était l'idée de dessiner un bâtiment ou deux bâtiments nous ce qu'on a décidé de faire c'est d'utiliser les deux programmes comme une sorte de compression et entre les deux programmes mettre toutes les fonctions publiques et ces fonctions publiques sont vraiment la continuation du grand plateau public alors on a un grand espace extérieur ici un grand plateau extérieur on est intéressé en faire rentrer ça et c'est ce grand espace qui d'après de là on monte pour un musée et on descend pour un autre on a dessiné un bâtiment aussi très bas très caché dans la ville pour ne pas couvrir les personnes qui habitent par là et cette zone on l'a fait dessiner on a dessiné pour faire on a tous les services on l'a dessiné pour faire les relations entre cette cube pour le dire cette carré là on a de l'espace public et là on a mis tous les espaces pour faire la liaison ils sont tous les espaces de service du bâtiment c'est là c'est là mais vous voyez ici c'était en espace en autre ça vous voyez ici ça c'est le niveau public l'espace on entre et c'est l'espace public là ici autour on a tous les services ici le mur limite les services là et là devient ici l'espace antérieur que vous voyez ici le grand espace et on descend pour voir le musée de la photographie et on monte pour voir le musée du design alors c'est ça le volume cette façon de finir ce niveau haut de la ville se détache ici et vient l'espace public l'espace public continue dans la maquette tous les espaces par là vous voyez ici bon on ne voit pas mais c'est cette idée de faire cette transparence qui définit la différence entre les deux musées l'espace entre les deux musées ça c'est un patio en bas comme on est enterré on a dessiné un jardin pour on arrive ici on a une grande transparence et après le musée de photographie elle est enserrée le musée de photographie le musée de design tout le toit il est transparent lumineux vous voyez ici si on commence par un haut c'est un grand carré sans brillant dedans après on peut l'occuper comme on veut il y a trois appuis là tous les services sont autour là en bas on ne voit rien mais on entre et c'est ce grand espace là ce grand espace là qui a toutes les fonctions publiques c'est l'idée on descend et on monte en bas il y a le jardin l'espace public et de nouveau tous les appuis il y a sont les archives autour pour l'espace de la photographie et on voit ici cette idée alors cette section espace qui continue l'espace public l'espace transparent en haut l'espace plus serré en bas ça c'est un petit peu le dessin de l'état du projet maintenant de toute façon il sera complètement fait jeter d'un sol d'un sol en béton blanc il sera un solide en béton blanc il y aura deux solides en béton blanc qui flottent sur l'autre avec trois appuis entre eux merci je m'excuse pour les images merci Emmanuel je vais maintenant céder la parole à notre dernier invité Vincent Parera alors lui il est français il est né en 69 mais français mais de culture ibérique je m'explique de père portugais de mère espagnol et il a vécu au Brésil bref je pense qu'il est tout à fait à sa place dans cette table ronde sur l'universalisme et la globalisation diplômé de l'ENSA de la Villette et il a déjà 16 ans de pratique il n'enseigne pas mais construit beaucoup et pour notre plaisir d'ailleurs parce que ses oeuvres sont toujours remarquées critiquées et notamment l'école les gymnases à Saint-Denis en 2011 à côté du Stade de France qui a été un bâtiment primé et qui repose la question de l'ornementation donc voilà j'imagine qu'il en parlera et le centre culturel à Gournay-en-Brain dans une petite ville en Normandie lui aussi pose les questions en effet de la contextualité et puis l'atoll qui est un centre commercial à la sortie d'Angers qui est une alternative au massacre des entrées de ville je n'ai pas peur du mot vous connaissez le désastre de toutes ces boîtes commerciales qui tuent le paysage et bien voilà on a là avec l'atoll un exemple tout à fait louable Vincent c'est à toi je voulais te remercier pour cette invitation je voulais remercier beaucoup de monde président de la fondation pour cette exposition qui démarre demain je suis assez flatté à vrai dire d'être entouré d'autant de gens j'ai l'impression de retourner un peu à l'école et que je vais sortir de là avec une sacrée pression donc encore une fois merci voilà moi je suis français enfin on va dire européen troisième génération de portugais et d'espagnol mes parents sont arrivés dans les années 60 milieu des années 60 mère espagnole père portugais et voilà ce que ça peut donner dans l'architecture donc vous allez voir pour les images il n'y aura pas trop de soucis pour savoir si ça va être voyant ou non voyant moi c'est plutôt voyant pas pour provoquer mais c'est parce que j'aime bien l'idée de reconnaître mes origines et mes origines je les ai retrouvées assez tardivement c'est à dire que quand j'ai vu depuis ce matin tout ce qu'il s'est un petit peu présenté je me rends compte que ce travail sur on va dire l'ornementation le beau je m'attache énormément à faire du beau pour les gens et moi je suis parisien je construis en banlieue parisienne un peu à Paris et les deux projets que je vais vous présenter sont dans deux contextes très différents un contexte urbain de banlieue périphérique donc comme le précisait Francis à côté du Stade de France en Seine-Saint-Denis à la ville de Saint-Denis qui est une ville qui a été assez chahutée toutes ces dernières années qui est encore une fois une sorte d'aura un peu particulière de mauvais garçon et puis un autre projet dans un contexte plus régionaliste en Normandie donc où la culture de l'architecture contemporaine peut parfois peiner à ressurgir et donc dans ces deux projets deux réflexions liées fortement à ce contexte alors le premier qui est celui de l'école de Saint-Denis c'est un peu particulier puisque c'est un petit peu le département où je suis né et puis là on se situe dans un espace un peu particulier qui est une parfaite transformation de l'état urbain que l'on a dans nos banlieues parisiennes c'est-à-dire que ça a subi plusieurs démolitions et reconstructions constantes alors le programme est ici donné c'est un concours public pour construire une école pour des enfants de petit âge donc c'est une école maternelle une école élémentaire c'est 27 classes c'est extrêmement important le nombre de classes pour cette école puis un gymnase qui est ouvert à la ville mais aussi à l'école et puis l'objectif de ce projet c'est de comprendre dans quel environnement on s'inscrit donc Saint-Denis pour une certaine période ça a été pour beaucoup l'arrivée des Espagnols il y a plus de 100 ans donc ce quartier s'appelle Cristino Garcia et les premiers Espagnols sont arrivés dans ce quartier ma tante il y a encore 5-6 ans venait danser dans ce quartier puisqu'il y a encore une petite association espagnole où tous les week-ends les gens se retrouvent mangent des tapas boivent du vin et se rappellent des bons souvenirs donc ce pôle-là ce quartier-là a été fortement inscrit par cette population qui depuis toutes les années et les années qui continuent à avancer a fait ressurgir toute une immigration assez importante donc évidemment l'Afrique du Nord s'est fortement installée mais les Espagnols sont restés donc toute cette culture sociale a dû bien essayer de s'entendre dans cette reconfiguration territoriale sociale donc ce que vous voyez en bas c'est les premières maisons ou du moins les maisons qui sont encore conservées de ce quartier Cristino-Garcia où vivaient les Espagnols donc heureusement ce quartier va encore être préservé mais tout autour on pouvait se rendre compte qu'il y avait des grandes usines des grands bâtiments industriels et en fait tous ces bâtiments industriels en début de siècle je parle du 20ème étaient le grenier de Paris c'est là où on stockait tous les aliments de Paris et puis tout ça s'est évidemment bien transformé on se retrouve donc dans ce terrain où se trouve le seul repère un petit peu historique qui est cette cheminée qui appartenait à une usine de construction du bâtiment et qui réalisait des tubes plastiques assez basiques et donc toute notre réflexion a été de savoir entre cette terre industrielle de monuments en structure Eiffel de type Eiffel et puis ces vieilles cheminées tout ce travail autour de l'artisanat ou de l'industrie puisque évidemment c'était constitué par les mains de l'homme comment on pouvait garder cette mémoire par rapport à ces populations diverses et variées par rapport aux origines de ce petit quartier où étaient arrivés les Espagnols alors évidemment là-dessus on s'est targué d'essayer de conserver un maximum de bâtiments ce qui a été assez difficile un combat assez permanent mais voilà le contexte qui a fait qu'évoluer donc en haut à gauche ces bâtiments des 1950 qui étaient des bâtiments de briques que tout le monde a un peu connus on retrouve ça un peu dans toutes les banlieues mais qui avaient un certain travail sur cette ornementation c'est-à-dire si un enfant passe ou un adulte passe par ce bâtiment il va le reconnaître puisqu'il se souviendra qu'au pied de ce bâtiment il y avait un petit café que cette façade elle avait une certaine qualité et que ça paraît pas grand chose mais dans ces quartiers la qualité elle n'existait pas en fait et elle n'existait pas pour pas grand monde et tout le reste ce sont des résidus d'amas de construction faits par le temps alors par ça on a conservé cette cheminée on a heureusement réussi à la conserver pour pouvoir construire quelque chose de bien le deuxième projet que je vais vous présenter c'est un contexte régional donc on est en Normandie et c'est un centre culturel qui s'installe à la fois dans un site un peu particulier c'est une petite ville pas très loin de Rouen où une ancienne enfin une usine était installée au cœur de ce territoire et le contexte c'est celui-ci on est en plein cœur de ville et on a ces constructions qui sont très linéaires petites façades de briques on pourrait se trouver pourquoi pas même parfois en Belgique ou dans le nord et là on est en Normandie ardoises en toiture briques de façade ou grandes longères paysannes qui sont derrière tous ces terrains et ce travail-là nous a semblé extrêmement important puisque on a pu aussi par rapport à ce contexte redéfinir quelles étaient les qualités de la mémoire de ces lieux-là alors ce petit travail de la mémoire c'est surtout pour m'aider dans le projet de l'architecture de savoir que ici on ne va pas nous construire un bâtiment complètement hétéroclite même si ça peut sembler hétéroclite mais d'utiliser les quelques ingrédients du site pour pouvoir le développer et je pense que ça ne vient pas de nulle part on parlait tout à l'heure de ces projets au Mozambique de tous ces références un petit peu ornementales de ces bâtiments je me retrouve un peu là-dedans même si je ne suis pas dans un travail complètement je dirais de l'allégorie de l'ornementation mais en tout cas voilà dans ces territoires dans lesquels on vient s'inscrire avec une certaine discrétion ou une certaine volonté de voir l'architecture alors là-dessus à partir de ce constat la mémoire la matière moi je veux amener du beau en fait je veux amener du beau je veux amener du plaisir pour les gens je veux amener ce travail un petit peu artisanal de la matière assez basique le bois l'ardoise et on vient construire un bâtiment qui est assez important alors là vous voyez Manuel rends-moi ce pistolet rouge laser donc là vous retrouvez la petite la petite tour d'origine mais voilà ce qui était le programme on est donc en pleine Seine-Saint-Denis la petite Espagne qui est ici le centre culturel Cristino Garcia qui est encore là vous voyez un petit espace qui est un ancien hangar qui s'est transformé en chapelle et puis tout le reste ce sont des séries de petits logements d'activités surtout d'activités assez importantes avec des grands hangars et nous ce que l'on fait par rapport au programme c'est un gros hangar un énorme hangar plutôt particulièrement un fort on fait un énorme bâtiment qui était nécessaire et qu'on construit intégralement en bois à 80% sur lequel on vient travailler avec une certaine orgnementation donc sur cet grand espace qui est un fer à cheval où on vient légèrement déhancher le bâtiment pour faire valoir la tour sur la cour et sur l'espace public on retrouve l'école et en fond de rue on retrouve un bâtiment assez important qui est en fait l'équipement public ouvert pour la ville et pour les associations et les associations dans ce quartier c'est assez important c'est quand même là où on retrouve beaucoup de gamins beaucoup d'enfants qui ont besoin d'appui de soutien scolaire mais de soutien sportif de soutien moral pour éviter de partir ailleurs donc le contexte de Saint-Denis c'est toutes ces images c'est tout ce travail autour de cette culture qui est la mienne qui est celle de ma génération celle de la musique celle du passé celle des résistants celle de mes parents celle de l'histoire de mes parents et puis celle de mes parents qui sont aussi des hommes du bâtiment et puis de la matière du travail à la main donc tout ce que l'on a pu nous travailler ici c'est une réflexion autour de ça et c'est ce lettre motif là qui nous a semblé important donc on a constitué une grande école en bois qui a été entièrement dessinée tricotée autour d'une structure bois et d'un bardage bois qui reprend exactement les motifs des bâtiments de l'époque industrielle juste pour marquer ici quelque chose qui ne devra pas s'effacer puis à la fois une école c'est pas comme c'est pas comme la maison d'un petit enfant c'est un lieu qui doit être extraordinaire beau, lumineux accueillant et qui le permet qui permet à cet enfant là de pouvoir évoluer dans le temps donc voilà tout ce travail que l'on a pu qu'on a pu faire et donc tout ce que l'on voit ici cette petite petite trame c'est la trame d'une brique et de cette brique là on l'a reportée partout pour travailler une grande perforation sur cette façade là qui permet depuis l'intérieur vers l'extérieur d'être complètement transparent et de l'extérieur vers l'intérieur d'être un peu plus intime vis-à-vis des enfants et on retrouve tout ce travail sur le bois sous une forme qui est celle de ces gros bâtiments industriels et parfois on vient ouvrir des fenêtres ou vient les fermer ça ce sont les dortoirs des enfants où à travers ça on retrouve une certaine luminosité assez particulière comme ces mouches à rabier de l'autre côté de la voie on retrouve ce même traitement de dessin sur la tôle comme cette petite dentelle qui vient ressignifier l'industrie de ce site sans pour autant travailler une industrie mais travailler un équipement public et donc ici on retrouve les accès depuis la rue par des grands escaliers et on retrouve tous les vestiaires il y a une petite passerelle qui est à l'étage qui est masquée derrière qu'on voit à peine ici qui amène au grand gymnase sachant que tout le rez-de-chaussée ce sont les grandes salles de restaurant des enfants voilà ça c'est l'entrée l'escalier principal qui dessert l'ensemble des classes l'ensemble des classes donne sur des espaces extérieurs des grandes coursives des grandes terrasses cette grande terrasse permet l'accès depuis l'école au gymnase le jeu de l'intérieur à l'extérieur le grand gymnase et le gymnase aussi on retrouve tout un travail sur la charpente et puis le jeu que je ne sais pas si on arrive à percevoir on est sur une façade sud et on a tout cet effet de petite lanterne en rétro-éclairage qui vient protéger du soleil l'ensemble de ces espaces largement éclairés et le contexte il est là alors il évolue au fur et à mesure et ce qu'on espère c'est qu'évidemment tout ce contexte puisse s'asseoir sans oublier un petit peu la mémoire du passé l'autre projet que je vous présente c'est ce projet de centre culturel et là c'est pareil on est donc en Normandie le seul usage de la matière en Normandie en tout cas dans un site protégé par les monuments historiques puisque nous sommes dans un site protégé c'est l'ardoise et donc tout le travail qu'on a pu développer ici c'est de travailler avec une seule matière l'ardoise mais l'ardoise violine c'est celle qui est largement prune comme vous le voyez ici et qui en fait est utilisée dans les monuments historiques c'est à dire que la toiture de l'hôtel de ville à Paris c'est de l'ardoise violine et donc on a réfléchi à créer un bâtiment tout en offrant une certaine poésie à cette architecture contemporaine en réinterprétant les grandes longères qui étaient installées sur l'ensemble de ce territoire normand donc voilà la photo que vous avez vue tout à l'heure la première photo du site c'était cette grande avenue on a une toute petite entrée où on a construit un tout petit bâtiment signal qui est ici qui est entièrement en cuivre en cuivre perforé et puis on a ce grand bâtiment qui est un ancien couvent tout en ardoise et en pierre et on vient installer ici deux grandes longères qui se font front on retrouve ici une médiathèque et ici une école de danse et une musique et tout ça on a gardé l'ensemble des murs qui existaient on s'est juste posé un petit peu au milieu voilà l'architecture et l'urbanité de ces lieux c'est des petites maisons et parfois des grands bâtiments en longueur en lanière comme ça qui sont des grandes longères donc il y avait toute une technicité il fallait retrouver un poste de transformation assez horrible donc on a construit le spectre du bâtiment existant les enseignes étaient interdites puisque nous sommes dans un site protégé on a remis l'enseigne en retrait et voilà l'accès au bâtiment on se retrouve dans la continuité de l'ancien couvent on est sur un rez-de-chaussée un R plus 1 et puis le bâtiment à droite qui est la médiathèque avec une grande salle qui était dédiée à la ville aux élus de la ville pour leur réunion hebdomadaire donc tout est entièrement en ardoise et ce que vous avez là c'est du cuivre c'est du métal déployé c'est ce qu'on utilise en industrie et peu en architecture et donc nous on l'a repris c'est des grands laits c'est des grands rouleaux qu'on a post-formés juste pour avoir le maximum de transference la médiathèque les salles de danse qui sont toute une série de petits archétypes plantés sous ce grand toit et chaque salle est une petite salle de répétition la salle de danse le contexte les murs qu'on a préservés au maximum comme si ça toujours presque existait merci alors on a beaucoup dérapé j'ai juste posé une question qu'on ait un échange je vais revenir à la question de l'identité portugaise par rapport à qu'est-ce qu'elle serait aujourd'hui dans le monde globalisé est-ce que précisément dans cette globalisation est-ce qu'on peut sauvegarder une identité est-ce que est-ce que c'est un sujet déjà voilà est-ce que Jean-Louis bon moi si je veux être direct et honnête je pense pas c'est pas un sujet parce que nous nous avons toujours vécu au Portugal on a une culture portugaise on a étudié au Portugal et alors on aura toujours des reflets de notre apprentissage et de notre culture dans tout ce qu'on fait c'est presque impossible à éviter mais c'est pas quelque chose qu'on doit chercher comme on doit pas chercher un style et aujourd'hui j'ai beaucoup aimé je pense que Cyril a fait une intervention qu'il a posée comme une question à la fin de l'intérieur débat et je pense qu'il a touché dans un point très important c'est la question que le mouvement moderne c'était Cyril Fèvre le mouvement moderne moderne c'est pas exactement un style c'est à cause de ça que je pense que même la question de la modernité et la post-modernité qui est incontournable mais c'est pas une question de style pendant le mouvement moderne on avait les architectes avaient certaines croyances et espoirs qui font ce sous-titre de période héroïque qui quelques-uns sont déjà dans le passé mais il y en a d'autres et peut-être ils sont remplacés par d'autres qui continuent à être complètement légitimes et intéressants aujourd'hui et alors je pense qu'on doit surtout penser que la dimension politique et sociale et l'enthousiasme pour la technique et pour la technologie dans un certain sens le respect et l'intérêt pour la structure du paysage et du territoire et des villes et pour l'histoire sont des questions qui peut-être viennent presque toutes du mouvement moderne et qu'on ne doit pas abandonner et si on a vraiment si on travaille avec une vraie intensité et enthousiasme le fait qu'on ait des architectes portugais va apparaître peut-être mais s'il n'apparaît pas je pense que ce n'est pas grave est-ce que finalement Manuel je vais venir à toi l'idée d'une architecture contextuelle on le voit bien est-ce que finalement c'est là que vous vous situez en fait qu'il est beaucoup plus important si je comprends bien d'avoir une architecture plus européenne que portugaise en fait est-ce que cette identité là c'est celle là en fait qui émerge ça c'est ce que Jean-Louis a dit non non c'est une question que je pose il n'a pas dit ça je ne sais pas bien pour moi c'est difficile à répondre si on est européen si on est portugais je crois que c'est qu'il y a une tradition qui vient bien sûr des générations des architectes qui en a connus comme bien sûr César comme central qui ont amené à une façon de faire à une attention à faire à une volonté à une aspiration et c'est ça que je crois qu'on peut reconnaître comme une architecture portugais alors c'est une architecture d'une influence très qu'on peut reconnaître en même temps que c'est une architecture faite d'une certaine d'une certaine rationalisation des éléments de rationalisation d'une économie dans la réponse et de respect pour la précédence c'est intéressant dans cette architecture portugaise qui en tout cas c'est la architecture portugaise qui intéresse à ce moment à tout le monde mais je pense qu'il y a cet ensemble d'architectes qui ont eu de grandes influences et à toutes les générations qui ont vécu après six ans a été lui qui nous a traduit tout ça et que c'est encore notre inspiration et notre agglutination comment dire ça c'est une référence mais c'est lui qui nous met tout ensemble en tout cas on sent quand même que la mosquée de Bordeaux elle vient d'ailleurs quand même non est-ce que c'est le sujet qui a amené à faire un sujet un projet de ce type est-ce que on a l'impression qu'elle est décontextualisée je veux dire au sens Bordeaux du terme qu'elle est beaucoup plus dans un contexte évidemment religieux mais quand j'ai vu les images aujourd'hui ça m'a semblé même quelques images même étranges mais la réalité c'est que c'est une réponse à une question pas normale pas banale une mosquée c'est pas une question banale c'est une grande mosquée c'est un grand centre musulman alors ça a été fait exactement avec le même système c'était le problème la réponse la nécessité le centre mis dans l'espace l'utilisation les utilisateurs et a donné ça à cause du programme à cause de l'échelle à cause du contexte mais c'est pas un projet qu'au moins nous chez nous on ne voit pas comme un projet différent des autres c'est un projet qui a un programme différent alors il a une réponse différente mais mais on n'a jamais fait un stade de football peut-être qu'on ferait un petit peu aussi différent je sais pas peut-être comme ça je sais pas on sait jamais je pense que c'est l'intérêt des programmes très différents qui nous amènent à des réponses très intéressantes très différentes et alors nous nous oblige à une réflexion plus profonde en tout cas la mosquée ce qu'il y en a c'est le début d'un travail c'est un travail qui c'est on aura au moins quatre ans de projet on a commencé maintenant mais mais honnêtement on ne le voit pas comme un travail différent des autres on voit qu'il y a un programme différent alors de part c'est ça je réfléchissais à ça et à ce moment disons très intense et très intéressant qu'on passe ici à Paris aujourd'hui et je suis très fier d'être un architecte portugais et évidemment d'après Sisa et Soto de Mora qu'on a tellement appris avec eux comme avec Gonçal Birn et avec toi et tout le monde qui est un peu dans une même sensibilité ou réflexion sur l'architecture en tout cas je regardais ces deux travaux que tu as présenté et tu sais que j'aime toujours ton travail et je ne voyais pas des choses vraiment portugaises on ne voyait rien non, non, non mais quand on voyait quelque chose on voyait des choses qui venaient d'ailleurs comme Francis un peu disait vraiment je ne vois pas tellement peut-être de l'extérieur les critiques et nos collègues étrangers peuvent trouver des lignes de continuité ou des références moi je ne vois pas tellement Anna pour reformuler la question autrement est-ce que finalement l'universalisme ce n'est pas ça qu'il faut sauvegarder dans la globalisation finalement tu dis être universelle oui je crois que c'est un trait de caractère de portugais vraiment et plus encore maintenant parce que on voyage peut-être plus ou trop et je suis très fière je dois dire d'une culture que je vois au-delà seulement du Portugal je crois qu'il y a une culture je ne sais pas il y a toujours des discussions sémantiques mais c'est une chose qui a à voir avec l'Ibéry donc le Portugal et l'Espagne pour le dire et toute l'Amérique latine je crois qu'il y a des traits de caractère une certaine audace qui a à voir avec une histoire qui a traversé de générations qui ont traversé le monde en tout cas on peut peut-être penser que les Portugais ils sont plus comment se dit je compte non qu'ils sont plus moins audacieux que les Ibériques moins exubérants parce qu'il y a toujours à mon avis c'est absolument personnel un trait de caractère qui a à voir avec ces époques c'est une vision un peu de longue durée donc il y a des moments dans notre histoire où on a eu vraiment des pics des sommets normalement de très curtes durations parce que l'argent nous avons une culture qui est marquée par la scarcité comment dit-on ça en français la pénurie oui la pénurie on peut dire oui et donc il y a des traits parfois des moments hauts et après de longs moments où on est très très créatif et c'est ça la plain portuguese architecture que Kubler a regardé parce qu'entre la renaissance et le temps des diamants du baroque il n'y avait rien rien il n'y avait pas d'histoire parce que l'histoire elle est faite par l'Europe centrale et donc c'est entre le baroque et la renaissance et donc ce qu'on a vu au Portugal n'existait pas et en fait on a commencé à regarder à une école absolument extraordinaire que c'est l'école des architectes ingénieurs militaires qui ont fait pendant des décennies des siècles un travail absolument extraordinaire et qui a abouti par exemple au plan de Lisbonne de 1758 par exemple c'est pas d'un coup qu'on fait un plan comme ça c'est parce qu'il y a des générations des générations des générations et ce que j'éprouve maintenant vraiment c'est que à cause disons d'un de faire face enfin un process de pour simplifier je veux dire de modernisation ou de chercher une modernité disons dès les années 10 jusqu'au du 20ème jusqu'à maintenant il y a eu vraiment à mon avis un croissant qui croissant c'est pas le croissant pour manger mais une croissance une croissance une croissance parce qu'on a eu vraiment disons après la guerre fin des années 40 une génération très très fière très audacieuse très importante on parlait d'Atogui par exemple il est un exemple il est un des auteurs de Gulbenkian donc il y a une génération très importante là après disons la troisième voie Tavoura Tito Nupreira après la génération de ce monsieur qui ont fait vraiment la bataille après par chance une révolution qui a fait enfin que l'impulse a un regard qui va au-delà des Pyrénées et qui rentre vraiment en Amérique et maintenant il y a je crois qu'un réseau très important et c'est justement à cause de ça que Manuel Laje Matteo et Francisco ils ont eu des prix très récemment je crois qu'un très important aussi qu'on peut déjà dire non oui le prix de l'architecture ibero-américaine d'architecture et d'urbanisme avec deux projets par exemple bravo et donc en fait je crois que c'est comme Miss Vendero disait dans son texte de 23 le Kunstville ou l'idée de style il disait bon il ne faut pas chercher un style moderne parce qu'on ne cherche pas ces choses elles émergent s'elles ont une raison d'être et il faisait la comparaison avec le temps des cathédrales les cathédrales ont émergi parce qu'il y avait toute une condition sociale politique etc et les constructeurs et je crois que l'architecture portugaise a été peut-être le plus intéressant et réel même s'il a été détruit en 76 atout de la révolution c'est ce qu'on peut voir c'est la révolution et la condition de la femme ce sont les deux victoires de la révolution à mon avis et je crois que les architectes portugais ils sont vraiment battus jusqu'à aujourd'hui on est en 2016 presque 2020 enfin il y a vraiment une passion pour la discipline et je suis vraiment très très fière d'être portugaise dans le monde et donc je crois qu'on est capable enfin de faire des échanges de porter de enfin d'échanger et il y a un caractère je voudrais que Vincent nous donne aussi son point de vue sur cette attitude spécifique dans un monde en effet générique là tu nous as démontré que c'était là et pas ailleurs et que justement il y avait en plus là c'est ton histoire personnelle ce goût pour l'esthétique dans le spécifique là il y a quelque chose à creuser vraiment parce que c'était un mot avant qu'on ne pouvait pas utiliser oui c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de parler de beau ou de parler d'esthétique en architecture alors moi je suis je dirais dans un pas dans une autre démarche je suis dans la démarche où je me trouve dans mon époque qui n'est pas la leur qui n'est pas celle de tous ces maîtres qui nous entourent la seule chose que je peux reconnaître c'est que je reconnais l'architecture portugaise et je reconnais surtout que c'est il n'y a pas de mot pour dire si c'est simple ou minimal ou épuré ou x ou y je reprendrai certains mots de plusieurs architectes qui étaient toujours de parler de l'économie du projet c'est à dire qu'il y avait toujours ce pragmatisme avec une vision sur l'économie quelles que soient un peu les périodes même si pour certains d'entre eux et pour encore beaucoup l'architecture s'est révélée autour des bâtiments un petit peu emblématiques soit pour des bâtiments privés pour des logements privés ou soit par exception par des commandes ou par des par des événements un peu particuliers mais cette architecture là elle est d'une telle complexité simplement déjà pour essayer de la comprendre l'entendre c'est un peu facile c'est une architecture qui évoque soit un rejet soit je dirais une admiration voilà moi c'est l'admiration certains c'est un non-style ou une ligne blanche c'est un peu ce que parfois dit Manuel quand on regarde ces diapositives mais c'est pas la première fois c'est toujours je vois rien et pour beaucoup de gens qui qui des fois regardent l'architecture portugaise il y a des choses qu'ils ne perçoivent pas et ce qui est assez beau c'est que ça reste dans cette intemporalité moi j'ai été encore voir il y a peut-être maintenant deux ans ton théâtre tout seul comme ça j'ai fait le même parcours que toi le train à pied juste ce parcours là tu sais que le projet va être d'une puissance il va se révéler à toi et c'est ce qui est arrivé le projet il s'est révélé il était ni trop ni pas assez il était juste bien planté dans cette montagne de calcaire après voilà moi je ne cherche pas à les ressembler je ne cherche pas à refaire un mimétisme permanent moi j'agis avec le sentiment le ressenti que j'ai l'émotion la poésie l'amour que j'ai envie de faire partager dans mon métier de ces émotions programmes que nous avons en France qui sont un peu différents puisque nous avons aussi cette chance d'avoir la commande publique c'est aussi pour ça que ces architectes viennent aussi chez nous c'est parce qu'il y a des commandes ils sont sollicités aussi puisqu'on a besoin de voir je vais mettre entre guillemets leur signature un mot qu'apprécie beaucoup Manuel mais c'est ça qui est important donc voilà je crois que l'architecture c'est ça il y a de la place pour tout le monde certains existeront encore demain d'autres pas du tout et puis il y a beaucoup d'architectures horriblissimes pitoyables minables y compris chez certains de nos confrères lusophones mais ici on ne peut révéler que quelque chose que moi je trouve toujours aussi poétique et émouvant en fait toujours et l'exubérance oui on va terminer là-dessus l'exubérance l'exubérance ok non quand Anna parlait de la manque d'exubérance et moi c'était pas manque le plein portugais elle est exubérante ah bon non mais pas la plain portugais oui allez je t'explique après non ok merci non mais je pensais que c'est un peu mais je pense que ce qui est intéressant c'est de toujours avoir ces deux pôles un c'est le rapport très fort et très direct avec une culture comme si on se relationnait avec la terre dans un un point quelconque et d'autre part et ça nous fait ou un peu nationaliste ou un peu européen ou quelque chose et d'autre part un aspect que je trouve très très bien pour notre position c'est l'universalisme un peu dans le sens disons international de ce qui est l'homme dans des conditions diverses mais sur la question de l'exubérance la seule chose que je pensais que tu disais qui n'était pas très exubérante et je me souvenais je me souvenais des projets qui sont d'une autre mémoire récente et j'adore le projet de Brésil de Porto Alegre de Siza mais c'est un projet exubérant et heureusement exubérant et même les projets oui et les projets que Manuel nous a fait voir aujourd'hui et que je ne connaissais pas la mosquée et les musées si on les regarde comme aujourd'hui sans les traits les plus fins on voit seulement ces mouvements et après les images des maquettes et ça c'est vraiment ce sont des espaces très beaux très intéressants exubérants et heureusement exubérants dans des contenus dans des formes contenues j'espère qu'ils vont se construire mais il y a des choses qui nous viennent à la mémoire et qui ne sont pas seulement portugais comme tu sais voilà on va se quitter je voudrais dire qu'en matière de baromètre si il y a bien un baromètre c'est le prix Miss Vandero je veux dire le baromètre de l'excellence européenne et ce que je note c'est qu'à chaque session l'architecture portugaise est extrêmement présente où qu'elle soit c'est ça qui est intéressant où qu'elle soit dans l'espace européen donc voilà c'était pour répondre à la propre question que je vous avais posée je vous remercie tous je vous remercie de votre passion votre engagement et de votre patience voilà à ce public merveilleux qui est resté concentré toute la journée voilà notre chambé grand Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501